Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, bon, bon, tranquille. Alors là, nous venons d'assister à un match incroyable du Paris Saint-Germain. Et là, nous pouvons le dire que la Belgique ne peut rien contre tout ce qui est français. Que ce soit la nourriture, le sport, la littérature, la mode, tout ce que tu veux. On les broie dans tout. Là, ils nous ont envoyé un club belge. Ils sont venus en France, on leur a mis quatre buses à un tatin. Donc là, ce qu'on va leur proposer, c'est un itinéraire. Donc, pour les Bois de Boulogne, de toute façon, il y a Herrera qui va les accompagner là-bas parce qu'il connaît les meilleurs endroits du Bois de Boulogne. Et ils vont pouvoir faire le catin là-bas comme ils veulent. Dans tous les cas, la Belgique, que ce soit en équipe nationale ou en club, on les fracasse. Vous avez pu le constater, aujourd'hui, ils sont venus au Paris Saint-Germain, au Parc des Princes. Quatre buses à un. Un match incroyable de Kylian Mbappé qui sort, je pense, après avoir eu une petite gêne. Mais dans tous les cas, Kylian Mbappé a fait ce qu'il fallait. Il a mis son petit doublé. Il a fait briller votre Lionel Messi. Donc là, tous ceux qui défendent Messi et qui disent que, ouais, Messi, il est fort, mais voilà, il n'y a pas les conditions. Ça fait longtemps, je ne sais pas quoi. Vous allez pouvoir vous en donner à cœur joie et dire que Messi a réalisé un match exceptionnel. Il a touché beaucoup de ballons. Il a mis deux buts, dont un pénalty et un but absolument magnifique, qui est, bien sûr, sur une passe de Kylian Mbappé. J'ai l'impression que Kylian Mbappé est là pour faire briller tout ce qui est, genre, meilleur que lui sur le papier. Tu vois ce que je veux dire ? Mais sur le terrain, Kylian Mbappé, il prouve qu'il est indispensable au Paris Saint-Germain. Donc, s'il te plaît, mon gars, prolonge. Dans tous les cas, aujourd'hui, ce que nous avons pu voir, c'est que le Paris Saint-Germain, même s'ils étaient déjà qualifiés, ils ont pu confirmer qu'ils avaient quand même un petit peu des choses là où il fallait. Et ils ont mis quatre balles dans la tête à une équipe de Bruges qui était totalement, totalement incapable de réaliser quelques dangers. Et on avait un grand gardien, Donnarumma. On ne va pas se mentir, au bout du moment, à partir du moment où il y avait 3-0, les Parisiens ont commencé à arrêter de jouer parce que, voilà, on est quand même Parisiens. On n'aime pas infliger des massacres aux gens. On n'est pas là pour ça. On est quand même là pour passer un petit bon moment. Eux, ils ont voulu montrer qu'ils savent jouer au foot. Ils ont mis un petit but. Et là, on a commencé à sévir. Là, on leur a dit, bon, voilà, on va vous mettre 4-1. Comme ça, vous allez pouvoir aller au bois de Boulogne, faire ce que vous savez faire le mieux, les Belges. C'est-à-dire perdre tout le temps face à la France. Dans toutes les compétitions, dans tout, même le domino. Les Belges ont dû frapper. Vous êtes nuls. Je ne comprends pas. Vous envoyez des équipes comme Bruges en Ligue des Champions pour qu'ils viennent se manger des catins. Non, mais concentrez-vous. Vous allez me dire, ouais, voilà, t'es content d'une victoire de catins. T'es content de je ne sais pas quoi, c'est Bruges. Ouais, c'est Bruges. On les frappe. C'est la logique des choses. Une logique qui a été respectée et avec laquelle nous allons bien rigoler pendant quelques jours. Parce que là, le Paris Saint-Germain, on ne va pas se mentir, après chaque match de Ligue des Champions, il commence à nous montrer qu'ils n'en ont rien à foutre, un petit peu du foot. Mais bon, là, ce soir, on est content. On a vu du bon match. Je suis un petit peu triste pour Kipembe. Parce que là, quand il est là, le Paris Saint-Germain est un petit peu en difficulté. Et quand il n'est pas là, on réalise des matchs beaucoup plus qualitatifs. Verratti, indispensable. Mbappé, indispensable. Messi, indispensable. Et bien sûr, Neymar, indispensable. J'espère que tu vas revenir en pleine forme pour les phases finales de la Ligue des Champions. Et qu'on va pouvoir faire une chose assez exceptionnelle cette année. En tout cas, à vie parisien depuis le début. Et ça ne bougera pas. Dans tous les cas, on fracasse. Toutes les équipes qui viennent, on ne perd pas à domicile. Voilà, à l'extérieur, on est un petit peu plus compliqué. Mais à domicile, on ne perd pas. Et là, on ne va pas se mentir que ce soir, Pochettino, ce qu'il a proposé, l'équipe, ce qu'elle a proposé, c'était plutôt pas mal. On attend de voir la suite.